... Autre source d'interrogation devenue récurrente dans plusieurs secteurs d'activité, l'absence de masques. C'est le cas bien sûr pour le personnel soignant, pour les livreurs qui ont fait part de leur mécontentement aujourd'hui. Enfin, depuis 48 heures, les policiers s'inquiètent à leur tour sur les consignes reçues. On fait le point avec Anaïs Barre, Nathalie Pérez et Sophie Nomeilleur. Des policiers au contact, qui contrôlent des dizaines de personnes par jour, parfois à moins d'un mètre de distance et sans masque. Au sein de la police, la polémique enfle. Certains fonctionnaires protestent contre l'ordre donné de ne pas se protéger le visage. Un ordre enregistré il y a quelques jours par un policier en colère. Sur l'instruction, nous demandons à tous les effectifs employés sur le terrain de retirer les masques de protection. Dans ce courrier écrit au ministre de l'Intérieur, les syndicats de police exigent que des masques soient mis à disposition des agents. Ils alertent sur le risque d'une épidémie au sein des forces de l'ordre. En l'absence de masque, les policiers menacent d'exercer leur droit de retrait. Je demanderai clairement à mes collègues, qui dès lors qu'ils ne se sentent pas en sécurité, de ne pas assurer les contrôles. C'est aussi simple que ça. On est en guerre et on envoie les soignants et les flics comme de la chair à canon aujourd'hui. Et ça, c'est inacceptable. Un ultimatum pour l'instant sans réponse. Depuis plusieurs jours, Christophe Castaner tente de rassurer les policiers et explique que ces masques ne sont utiles qu'en cas de contact avec des personnes contaminées. Nous ne sommes pas dans la situation des personnels de santé qui sont confrontés directement à des malades. Je veux passer un message de confiance et rassurer les personnels. Non, ils ne sont pas en risque. Et le risque, c'est plutôt de mal porter et de porter de façon continue le masque. Un discours difficile à entendre, d'autant que de l'autre côté de nos frontières, en Italie, les policiers sont équipés de masques. Même chose en Espagne, lors des contrôles des mesures de confinement. Laurent Nunez, comment un policier peut savoir lors d'un contrôle si la personne face à lui est oui ou non porteuse du virus ? D'autant que les tests ne sont pas en France systématiques. Est-ce que vous comprenez leur inquiétude ? Ils doivent en porter ou ne pas en porter ? D'abord, permettez-moi, Laurent Delahousse, de saluer l'engagement qui est celui des policiers et des gendarmes actuellement. Je disais plus de 100 000 personnes qui sont engagées sur ces contrôles, dont vos reportages ont montré les images. On a vu le bon sens dont ils font preuve, la pédagogie et puis la verbalisation quand les personnes ne veulent pas obtempérer. Donc je veux saluer évidemment leur engagement. La doctrine que nous mettons en œuvre, elle est simple. Évidemment que nous souhaitons protéger les policiers dans cette action. et c'est bien pour cela que nous rappelons qu'il y a des gestes barrières à respecter. Effectuer le contrôle à moins d'un mètre, ne pas prendre le document qui est tendu à la main, le regarder. Et donc nous diffusons ces gestes barrières à respecter dans le cadre des contrôles par les policiers et par les gendarmes. Il y a des fiches qui ont été établies par la direction générale de la police nationale et ils sont dotés de masques qu'ils ne doivent porter uniquement lorsqu'ils contrôlent des personnes qui présentent tous les symptômes du Covid-19. Et dans ces cas-là, ils doivent porter le masque. Mais le respect des gestes barrières les protège comme ils protègent d'ailleurs l'ensemble de nos concitoyens. Et je veux rappeler que la doctrine, c'est de réserver les masques aux personnes qui sont malades évidemment et surtout aux personnels soignants qui sont au contact. Évidemment, et vous l'avez rappelé, avec Christophe Castaner, nous sommes en contact permanent avec les organisations syndicales. Et nous aurons sur ce sujet, et notamment sur les conditions dans lesquelles elles exercent ces contrôles, l'occasion de discuter très prochainement avec elles dans le cadre du courrier que vous avez cité et qu'elles nous ont adressé.